un matin d'automne dans l'ouest parisien pour toute une histoire brian zaïba a accepté de nous ouvrir en exclusivité les portes de chez lui le salon maison c'est deux amis à moi qui ont fait ça parce que j'aime bien le dessin je leur ai demandé voilà quand j'ai mon appart vous allez venir chez moi vous avez dessiné le graphe c'est parti du hip hop pendant les pauvres dans la danse de rap graphe donc voilà c'est quelque chose qui est en moi aussi je graphe un petit peu je fais des petits bouillages un peu de partout comme j'ai fait un peu sur les murs aussi qui sont pas mais la spécialité de brahim c'est plutôt le break dance à l'âge de 9 ans il se découvre une passion pour la danse et c'est sur scène qu'il se crée peu à peu un univers bien à lui là je pense que c'était 2004 championnat du monde 2010 à nagoya c'est de très bons souvenirs parce que j'ai commencé mon groupe en 2000 on a remporté le premier championnat du monde en 2003 et après de 2003 2010 on a fait trois ou quatre fois le tour du monde on a vraiment voyagé dans énormément de pays tous ensemble s'il vit un succès fulgurant depuis cinq ans le jeune danseur a néanmoins su garder les pieds sur terre je suis comme tout le monde je suis comme tout le monde je danse et moi quand il va nous voir c'est un peu plaisir parce que j'ai souvent des compliments ou des choses gentilles donc je la vis très bien et je suis heureux comme ça qu'est ce qui s'est dû être un public chez moi j'ai aucune idée faut le demander au public c'est bon comment je souris peut-être brahim plaît au public et il enchaîne les projets cet après midi il va nous faire découvrir les répétitions des trois mousquetaires un spectacle musical où il incarnera un des rôles principaux dès septembre 2016 partager la scène avec des chanteurs c'est un pur plaisir avant je partageais la scène avec des chanteurs mais j'étais derrière eux et maintenant je vais être à côté d'eux je vais être acteur avec eux je pense que c'est un petit défi ça va être nouveau donc il va voir là il va falloir que je tienne ma voix voici que des codes que je connais même pas pour moi c'est une progression je suis content yaman le chorégraphe de la comédie musicale a repéré brahim dans un concours alors qu'il n'avait que 14 ans quand je l'ai connu ce qui se démarquait des autres dès le début ouais ça c'était indéniable parce qu'il avait un style de break était à l'époque un peu hybride et on n'avait pas l'habitude de voir les mouvements qu'il faisait il est là où il doit être et je pense qu'il sera encore plus loin plus haut dans le futur auprès de ses partenaires de scène brahim fait aussi l'unanimité c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme quand il prend il prend tout de suite très bien la lumière on voit il a un regard il est présent nous les mousqueteurs on n'est pas des danseurs nés alors brahim à l'oeil artistique très développé pour ce qui est mise en scène chorégraphie qui nous apporte un grand support lorsqu'on monte des numéros un peu plus acrobatique matt pokora connaît bien brahim puisqu'ils ont travaillé ensemble sur une autre comédie musicale robin des bois aujourd'hui c'est en ami qu'il assiste aux répétitions et il pose un regard plein d'admiration sur le parcours du danseur c'est quelqu'un qui est pas né avec toutes les bonnes cartes en main et qui a su évoluer grandir se faire une place travailler dur et c'est quelqu'un qui prend très très bien soin des gens qu'il a autour de lui il a cette fibre paternelle ou de grands frères voilà je suis fait à mon parcours mais je pense qu'il ya eu le travail qui compte et voilà comme dit j'ai toujours pas fini de travailler j'apprends tous les jours on m'a appris ça quand je suis jeune vaut mieux être le plus nul dans la salle que le plus fort pour apprendre de tout le monde donc c'est ce que je fais tout le temps et voilà j'adore jusqu'à toi pour le meilleur ici et toi pour la première fois